La façade ordonnancée du 421 Broom Street, Manhattan, ses fenêtres en ans de panier, ses balustres et ses médaillons, sont scrutées jour et nuit par une femme en sanglots peintes sur le bâtiment voisin. Une femme qui semble ne s'être jamais remise du décès d'Isledger qui eut lieu à cette adresse. Mais sur ce mur, l'oeuvre signée D-Face n'est pas la seule à manifester son chagrin, ni la première. Les traits d'un dessin plus ancien et plus modeste subsistent au coin en bas à gauche, celui d'un clown triste. D-Face y était attaché, depuis la fin des années 90 il lui servait de point de repère lors de ses promenades dans l'ombre des Cast Iron Buildings, ses immeubles colorés en fonte caractéristiques du quartier de Soho. Pas question de l'effacer donc. Ce qu'il ignorait, c'est que s'il était monté au loft de l'acteur australien ce 22 janvier 2008, des clowns, il en aurait croisé des centaines d'autres. Un sanctuaire dédié au Joker, voici les mots choisis par les forces de l'ordre chargées du dossier pour décrire les lieux. Des restes de recherches minutieuses gisaient toujours là, soigneusement rangées, au sol, un corps, inerte, dont la vie sera déclarée éteinte à 15h36, un corps aux entrailles pourries par les effets combinés d'antidépresseurs, d'anxiolithiques et d'analgésiques. Regrettable. Jamais cet homme d'à peine 28 ans ne pourra tenir dans ses mains l'Oscar que lui vaudra sa prestation dans The Dark Knight. Seul lot de consolation s'il en est un, la théâtralisation de sa mort de celle que l'on réserve aux prodiges partis trop tôt. Quand ils apprirent que Ledger s'était cloîtré des semaines durant dans un hôtel pour s'imprégner de son rôle, de nombreux spectateurs établirent le lien entre sa réclusion et sa disparition, supposant que nul ne pouvait devenir le Joker, ne serait-ce que le temps d'un film, et en sortir indemne. Kim Ledger, son père, tenta de calmer les ardeurs des cinéphiles autoproclamés psychothérapeutes en rappelant le passif d'un garçon au système immunitaire fragile qui abusait des médicaments pour tenir le rythme infernal des tournages. Le jeune acteur avait enchaîné avec l'imaginarium du docteur Parnassus dès la fin des prises de vue de The Dark Knight. C'est entièrement de sa faute et celle de personne d'autre, déclarera-t-il mélancoliquement, avant d'ajouter que son fils était resté sourd au conseil de sa sœur quant à la nécessité de lever le pied. Cette même sœur qui précisera qu'on avait attribué à son frère des démons qu'il n'avait pas, que, non, le Joker ne l'a pas rendu dépressif, au contraire, il s'amusait. Dans ces tiroirs, les reliquats de ce plaisir pullulent. Ses enregistrements vocaux, par exemple, où on l'entend moduler sinistrement sa voix, on croirait entendre un Tom Wade sous cocaïne, mais, surtout, un objet qui témoigne de l'intransigeance dont il fit preuve pour composer son personnage. Ce journal, derrière une couverture banale, cache les débuts au cinéma d'une démarche nouvelle à l'égard du Joker, mue par la volonté de le traiter avec réalisme. Une démarche qui finira par conduire le vilain le plus mythique de tous les comics a passé du statut d'agresseur à celui de victime. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'une personne ouvre le journal Disledger, et on ne serait pas étonné de voir une lumière dorée se refléter dans ses yeux. Le charme de ses pages lui insuffle un caractère précieux, ses collages, ses patchwork de coupures d'articles et de photographies, ses notes, ravivent des souvenirs. La photo du premier test maquillage, alors qu'il ignorait à quoi son Joker allait ressembler, ou encore le script de la mémorable scène de l'hôpital qui le ramenait à son enfance, quand sa soeur le déguisait en infirmière. Sur la page suivante, une case découpée d'une vieille bande dessinée de DC. La preuve que l'acteur a fait l'effort de s'intéresser à un univers duquel il n'était pas adepte. En parcourant quelques-unes de ses aventures, il a certainement dû constater que depuis sa première apparition en 1940, le Joker a largement gagné en complexité. Le Detective Comics numéro 168 de 1951 s'essayait pour la première fois à lui broder un passé, une histoire de plongeant dans une cuve de déchets chimiques. Les 60's le reléguèrent à un comique peu menaçant, jusqu'à ce qu'un retour aux sources s'opère les décennies suivantes, lorgnant de plus en plus vers le sombre, avec le one-shot the killing joke d'Alan Moore comme point d'orgue de cette tendance. Mais c'est le Detective Comics numéro 475 de 1978 qui a retenu l'attention du profane. Le Joker s'y insurge qu'un monsieur à moustache ait puis breveté une recette de poulet, référence au Colonel Sanders de KFC, alors qu'on lui refuse de faire de même pour ses Jokerfish, des poissons contaminés qui imitent son sourire clownesque. Une intrigue farfelue comme seuls les BD peuvent se le permettre, difficile à adapter au grand écran, à moins de s'appeler Adam West et César Romero, respectivement Batman et le Joker dans la série télévisée des années 60, assumant pleinement une esthétique kitsch, des couleurs criardes et des onomatopées. En vérité, côté cinéma, avec tout le respect qu'il avait pour la prestation de Jack Nicholson, même l'oeuvre de Tim Burton semblait cartoonesque aux yeux de Ledger. Surtout en comparaison de ce que lui proposait Christopher Nolan, réalisateur et co-scénariste de The Dark Knight. Dans Batman Begins, Nolan avait déjà voulu imaginer Gotham et Bruce Wayne dans un monde réaliste, le nôtre, imaginer un homme faisant justice lui-même pour compenser des institutions en berne, corrompues et inefficaces. Une intrigue très américaine, touchant au vigilantisme, qui trouve sa source au Far West, ces villes reculées et dangereuses, contraignant certains à se défendre par leurs propres moyens. Ou d'autres qu'aux Etats-Unis aurait pu n'être Zorro, père de tous les super-héros. Ayant grandi principalement à Londres, Christopher Nolan s'était toutefois appuyé sur des références britanniques, pour décrire sa vision du Joker auprès de ses comédiens. Ledger les a pris en compte, cela ne fait aucun doute, il les a annotés presque obsessionnellement dans son journal. Il a compris que, ce que Nolan souhaitait personnifier à travers le Joker, c'était sa plus grande peur. Et ce n'est pas celle des clowns. On le fait du Dope. On le fait des dégâts. On le fait du Dope. On les suprits d'une des formes sont plussues. On le fait de tous les suites. Le Dope Quiconque a plongé son regard dans le blanc de ses yeux, ses yeux dont le droit est attiffé de fossiles en pâte d'araignée, quiconque l'a scruté comme lui-même scrute ses proies, associé à jamais le mal absolu au visage d'Alexandre Delarge du film Orange Mécanique. Nolan l'a scruté. Par conséquent, admirateur de Stanley Kubrick, comment aurait-il pu passer à côté de ce dément, lui qui voulait faire de son joker le pire de tous ? A la tête d'une bande de voyous, Alex tue. Chaque soir, à profusion. Les mendiants comme les riches. Il viole des femmes devant leur mari et tue encore jusqu'à plus soif. Des atrocités qui lui vaudront d'être incarcérées parmi les pires crapules de son espèce, avant de s'avère de cobaye à de nouveaux procédés, visant à délivrer les criminels de leurs pulsions meurtrières. Un scénario adapté du roman d'Anthony Borges qui, dans l'idée, peut s'apparenter à celui de The Dark Knight. Dépassé face à une violence inexpugnable, les institutions cèdent à des pratiques extrêmes afin de l'enrayer, à l'image du super ordinateur que s'est résolu à élaborer Batman, incapable d'arrêter le joker par des moyens plus conventionnels. Autre point commun, Nolan et Burgess ont dans le collimateur la même délinquance, la juvénile. La jeunesse, fougueuse, égocentrique, prétentieuse, à la recherche de sens, au port d'un monde qu'elle juge dépassé, d'un monde qu'il la juge décadente, parfois, se radicalise politiquement, à gauche, à droite, et ou commet des crimes, comme le gang qu'Alex et les siens affrontent, arborant toutes sortes de décorations nazies alors que ses membres agressent une jeune fille. Parfois, la jeunesse teste ses limites, s'abandonne aux excès et roule à toute vitesse sous l'emprise de l'alcool. Elle serait certainement curieuse de goûter le Moloco Plus, mélange de lait, de vodka et de psychotropes, présente en orange mécanique. Oui, l'adolescence et le début de l'âge adulte sont les périodes de la vie où le taux de délinquance est le plus élevé. C'est pour approcher cette réalité que Nolan engagea un acteur dans la fleur de l'âge, Heath Ledger, alors que Jack Nicholson était l'unique joker dans le cœur des fans et qu'on imaginait que seul un homme mature puisse incarner le clown psychopathe. Nicholson fut d'ailleurs furieux qu'on ne fasse pas appel à lui. Burgess souhaitait parler de jeunesse lui aussi, mais en concluant sur le caractère éphémère de cette période. Dans la préface de son livre, alors qu'il répond aux critiques qui avaient suscité l'ultra-violence de ses écrits, se définissant comme un amuseur, une sorte de clown, à ne pas prendre au sérieux, Burgess certifia que le temps pouvait apaiser les frénésies. Dans la version anglaise du livre, bien qu'absente de la version américaine et du film, il y a un épilogue montrant Alex grandir, apprendre à désaimer son ancienne vie, penser davantage à l'amour qu'à la violence, et même s'envisager père et mari. Il était une orange aigre. Désormais, il est empli d'une sorte de décence humaine au goût sucré. Une fin moins tranchante, moins intéressante juge à Stanley Kubrick. Quant à Nolan, ce n'était simplement pas le sujet de son histoire. Son objectif dans The Dark Knight n'était pas d'illustrer les effets du temps sur un jeune fou, mais l'effet d'un jeune fou sur une société. Pour approfondir cette idée, exprimer pleinement ce qu'il entendait par l'ennemi qui ne suit aucune règle, qui n'est en quête de rien, qui ne peut être compris, qui ne peut qu'être combattu, Nolan laissa de côté Alexandre Delarge pour quelque chose de plus vaste. Un mouvement. Ce que ce mouvement représente, transparaît au cours de la scène qu'il estime la plus importante de son film. A la faible lumière d'une lampe de bureau, Heath Ledger contient son excitation. Un des premiers décors dans lequel il endosse le costume du Joker est celui de la salle d'interrogatoire. Soudainement, un commutateur sectionne et la pénombre devient une lumière de clinique, d'abattoir et l'essence du Joker se révèle sous les coups de Batman. Des propos chargés de sens. Qu'ils ne ressentent pas la douleur, quel gâchis. Tandis que le justicier frappe, le Joker se tortille, hilare et en redemande. Le chevalier, tout redoutable soit-il sous son armure de Kevlar et de titane, doit reconnaître son impuissance. En mettant en déroute Batman, Nolan pose la question suivante. Comment combattre quelqu'un qui s'épanouit dans le conflit ? Autrement dit, que faire face à un homme dont la lutte est inscrite dans son logiciel ? Un homme qui, quelle que soit la situation, les progrès, n'exprime jamais aucun enthousiasme, car il poursuit des idéaux absolus, impossibles, lui garantissant de demeurer du côté des rebelles et des factieux. Toujours de bons conseils, Alfred résume ainsi le profil du Joker. Il n'y a rien derrière son prétendu message. Rien de plus qu'un prétexte pour pimenter son existence sans saveur. Un Joker qui ne convoit rien d'autre que la destruction, deux bâtiments à grand renfort d'explosifs, mais aussi des principes et des valeurs qui cimentent une société. Une thématique qui amène son lot de réflexions, de parallèles avec la réalité, et, surtout, une musique. Mais pas n'importe laquelle. La musique d'une mouvance. Pour sûr, cette musique, elle trottait dans la tête de Nolan au moment d'échafauder son scénario. Comment ça faisait déjà ? Une montée de batterie ici, une autre par là, puis un rire de possédé introduisait un morceau qui faisait fureur dans une mégalopole aux allures de Gotham. Je suis un anti-cresta. Je suis un anarchiste. Je sais ce que je veux, mais je sais comment je veux. Je veux que je veux. Je veux que vous disez ce rock, rock comedy. Vous pensez que c'est le funniste ? Je pense que c'est le funniste que j'ai jamais vu dans ma vie. Durant les 60s, je pense que nous devons être appelés freaks. Freaks. Freaks ? Freaks. Ça, pour nous, c'est le plus fascinant moyen d'approcher le personnage. Il n'est pas quelqu'un qui ne peut être négocié avec, en un sens materiel, ou un sens légal, ou un sens politique. Il est juste quelqu'un qui veut de faire tout le temps de l'arrière. Et on ne me l'aise. Il n'est pas encore, d'éléments liés au fond du temps, comme la société, c'est la peur de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, et de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant, de l'enfant. Londres est sur le déclin. Sale, délabrée, dangereuse. Au terme de l'hiver du mécontentement de 1978-1979, l'ancienne capitale de l'empire britannique sera pointée du doigt comme le point névragique de l'homme malade de l'Europe, le Royaume-Uni. Le chômage y est record, la crise de logement l'une des plus importantes de son histoire, les nombreuses grèves provoquent pénurie de nourriture, coupure d'électricité d'envergure et un désordre sans nom. De ce marasme économique et social naît le mouvement punk, composé de jeunes anarchistes fans des Sex Pistols, clamant le slogan « No Futur ». Sid Vicious, le bassiste du groupe, tristement célèbre pour avoir poignardé sa petite copine avant de mourir d'une overdose d'héroïne, est une autre source d'inspiration pour le joker de Nolan. Si Nolan choisit un acteur charismatique, c'était pour imiter ce punk rocker dont la présence sur scène, le style précautionneusement désordonné, la coupe en pétard, les jartières aux jeans et le cadenas à l'entrejambe séduisurent le public. Le malin se doit de soigner son apparence. La façon dont on choisit de mourir c'est que 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 c'est un peu de sensibilité, que les clothes sont grubby et degradés, c'est que c'est qu'il se fait le même chose le temps, c'est qu'il se fait le même temps, c'est qu'il ne se fait pas tout le temps, il ne se fait pas, il ne se fait pas, il ne se fait pas, il ne se fait pas et il ne se fait pas, et probablement smells absolument appalling. C'est un peu de façon de créer la texture de quelqu'un qui, en un sens, ne se fait pas leur appearance, même si, en fait, il y a un grand style qui se fait un peu de Mais au delà de Sylvicius, le Joker incarne à lui tout seul le mouvement punk, en émergeant comme lui d'une société aux abois, prêt à se nourrir des doutes et des rancœurs, prêt à y inoculer son poison. Le Joker et les punks testent les limites de la société et, donc, des hommes. Sans projet réaliste, ils dénoncent et mettent les individus face à leurs contradictions, parfois à juste titre. Ces dénonciateurs touchent là où ça fait mal, avec leur campagne d'information qui révèle au grand jour la lâcheté de certaines politiques, les dérives des institutions, mais qui tombent aussi souvent dans la facilité d'un acharnement anti-système, s'opposent en donneur de leçons. Le Joker est comme ça. En professeur du chaos, il fait de ses victimes des élèves. Ces cours sont des dilemmes odieux, mettant le projecteur sur les instincts les moins glorieux et confrontant les hommes à ce qu'il y a de pire en eux. Quand Batman a le choix de sauver Rachel, celle qu'il aime, ou Harvey Dent, potentiel sauveur de la ville, il privilégie l'affect à l'intérêt général. Quand Harvey Dent, le chevalier blanc, le meilleur d'entre tous, apprend la mort de Rachel qu'il devait épouser, il perd pied et se métamorphose en un assassin qui joue à pile ou face la vie de ses ennemis. Sa part d'ombre l'emporte sur la lumineuse. Une bipolarité basée sur des personnages historiques tels que le lunatique Winston Churchill. Dans sa lutte sans concession, le Joker met à mal toutes les morales, même celles que se donne la pègre et son prétendu code de l'honneur. Le Joker pose une arme au milieu de trois gangsters amis à qui il promet au vainqueur la vie sauve, ceux-ci s'entregorgent. Quand il faut sauver sa peau, il n'y a plus d'amitié qui vaille, la fidélité même des chiens, animaux loyaux par excellence, ne tient qu'à un fil, sont quelques-uns des enseignements que livre le machiavélique clown. Néanmoins, son ultime précepte, comme quoi les citoyens civilisés ne valent pas mieux que les meurtriers, ne tiendra pas. Tout était millimétré pourtant. Le dispositif incluait deux bateaux, le premier occupé par des citoyens, le second par des criminels incarcérés. Chacun des bateaux disposait d'un détonateur pour faire exploser l'autre. Contre toute attente, aucun des deux parties ne se résolue à faire sauter l'autre. Nolan livre ici une touche d'optimisme, l'homme qui a fait le mal peut se repentir et faire le bien, et le bien ne se laisse pas tenter au mal par des raisonnements simplistes. En somme, la civilisation l'emporte. Le style du joker, son gilet vert couvert d'un par-dessus mauve, son visage inspiré des portraits torturés de Francis Bacon, ses attentats sous forme d'expérience sociale, en disent finalement peu sur qui il est. Quel genre de larmes ont pu couler sur les joues du clown pour que son maquillage dégouline de la sorte ? Quelle tragédie l'a rendu si fou, si couroussé contre Gotham et les hommes ? Nolan n'a aucune réponse à apporter à cette question. Absolue, le joker est davantage une entité qu'une personne. Qu'importe ses origines pourvu qu'elle soit glauque, en témoigne les multiples histoires qu'il livre sur les origines de ses cicatrices labiales. Un bon moyen d'éviter les écueils d'une saga type Hannibal Lecter selon le réalisateur, plus vous expliquer d'où il vient, moins intéressant il devient. Ainsi, aucune page du journal Disledger ne mentionne d'éventuels traumatismes qui auraient fait sombrer son personnage dans la folie. A sa sortie en salle, The Dark Knight atteint le milliard de dollars de recettes mondiales, devenant, aux Etats-Unis, le plus gros succès derrière Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi et Titanic. La critique et les spectateurs applaudissent presque unanimement la prestation Disledger, aucunement gênés par l'absence de détails sur le passé du joker. Est-ce à dire qu'il ne faudrait jamais se risquer à le dévoiler ? En tout cas, au cinéma, les comics ne s'étant pas refusé cette tâche ? Pas pour un certain Todd Phillips. Todd partage de nombreux points communs avec Christopher Nolan. Lui aussi est né en 1970. Lui aussi est issu d'une famille aisée. Lui aussi est un cinéaste de renom international. Et lui aussi a été influencé par les punks pour donner vie à son joker. A une différence près, ce New Yorkais n'est aucunement repoussé par le chaos. Au contraire, le feu du désordre l'attire irrésistiblement. Baignant dans la culture punk depuis son adolescence, les enseignements qu'il en a tirés sont tout autres que ceux de son homologue britannique et les convictions qui en sont nés ne l'ont jamais quitté. Cette classe sociale miséreuse, symptôme d'une société malade, la bourgeoisie l'ignore et elle pourrait bien le regretter. Car viendra un jour le retour de bâton. Tout a commencé lors de ce fameux concert de 1988 où il rencontra le diable. Un énergumène au moins aussi belliqueux, si ce n'est plus, que le clown prince du crime. A bord d'un train qui l'emmène dans le Lower East Side, Todd quitte le calme assemant de sa banlieue pour des terres plus animées. De la fenêtre, il observe ces innombrables clochards qui errent entre des bâtiments croulants, aux murs recouverts de graffiti qu'on ne prend plus la peine de nettoyer. Face à ce spectacle, l'envoûtement prend le pas sur la peur que pourrait susciter un endroit si mal famé. New York est un Gotham. Comme Londres. La banqueroute a été évitée de peu en 1975, la faute a une lourde dette, une crise et une gestion incertaine. La criminalité en hausse constante et les ripots en surnombre avarient la grosse pomme, comme si des larves de Carpocaps l'a dévoré de l'intérieur. L'année 1981 se voit dessiner la triste médaille de Most Violent Year, avec plus de 120 000 vols et 2100 meurtres comptabilisés. Loin d'être aussi touristique qu'aujourd'hui, Times Square est le symbole de la délinquance et de la corruption, les sentiers de Central Park sont le théâtre de nombreux délits. Celui qui se risque sous terre à prendre le métro, redoue de ne plus jamais revoir la lumière du jour. La ville qui ne dort jamais aurait plus que jamais besoin d'un peu de repos. Mais pas ce soir. Déterminés à éveiller les consciences, les groupes de punk abondent et vocifèrent en chœur leur haine de l'Etat. Parmi eux, un certain J.J. Allen, du groupe J.J. Allen & The Murder Junkies, réputé pour sa violence extrême. Pas de quoi effrayer Toad, accoutumé aux concerts mouvementés, amateur de punk hardcore qu'il est, Black Flag, Minor Threat ou Morphe's Law. Et pourtant, au porte du 41 de la First Avenue, alors qu'il pénètre le Lismar Lounge, confiant malgré les vitrines enflammées, il ne va pas en croire ses yeux. 1, 2, 3, 4... ... 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 le mena à suivre le groupe à travers tout le pays, et immortaliser des concerts qui feraient presque passer les Sex Pistols pour un boys band mainstream. Subventionner ce reportage ne fut pas chose facile. Par chance, J.J. Allen, qui passa trois ans derrière les barreaux, accusé d'avoir torturé et agressé sexuellement une femme, avait rencontré quelqu'un qu'on pourrait qualifier d'influent. Le terrifiant John Wayne Gacy, alias Pogo le clown. Dans le couloir de la mort pour les meurtres et viols de 33 jeunes hommes, le tueur en série qui se déguisait en clown pour amuser les enfants dans les hôpitaux, recevait régulièrement la visite du punk rocker. Sauf que cette fois-ci, c'était une personne saine d'esprit qui s'adressait à lui pour lancer une campagne de financement des plus osés. Vendre une peinture de son cru représentant J.J. Allen, en faire l'affiche du documentaire et la vendre 15 dollars pièces. Célèbre au point d'alimenter le commerce lucratif de murderabilia, ses objets liés au meurtrier, il suffisait à Gacy de faire son autoportrait pour gagner un peu d'argent et améliorer sa condition de prisonnier. Le tueur accepta en échange de 50 dollars et d'une photo de Todd, sur laquelle il devait prendre un air belliqueux. Rien de plus compromettant, heureusement. Une opération réussie avec 12 000 dollars récoltés qui, plaisantera Todd, fille de John Wayne Gacy, le producteur exécutif de son premier film, Hated, J.J. Allen and the Murder Junkies. Un film produit par un clown démoniaque, dédié à un clown démoniaque. My message is a message of rebellion. I'm the voice of the young people in America. The hanks are injured and rebellion. It's about sounding a message. For that authority hates that more than anything that goes from parents to teachers and especially cops. The cops have plans. They're schemers. They'll go to school, get a job, get married and have J.J. Allen est un artiste qui a un message à adresser à une société malade. Il nous renvoie l'image de ce que nous sommes vraiment. L'homme n'est qu'un animal capable de parler librement. Ne vous méprenez pas, derrière tout ça, il y a l'empreinte d'un cerveau, écrit Gacy à propos de son ami. Une description qui sied également au Joker de The Dark Knight, lui qui s'est donné pour mission d'éclabousser les individus de sa laideur. Sans compter que J.J. Allen, aussi surprenant que cela puisse paraître, possède lui aussi un pouvoir d'attraction en mesure de fédérer autour de lui une armée et des fans. Il peut être pesant à la longue d'obéir aux lois, de s'assujettir à des règlements, coutumes, politesse, de rester raisonnable en toutes circonstances, ou de tenir sa langue pour ne froisser personne. Une société en quête de vivre ensemble impose nécessairement beaucoup de contraintes. Est-ce pour cela que la vision de J.J. Allen ou du Joker, agissant comme bon leur semble, sert d'exutoire à tout un pan de la population ? Pour cela que les Joe et Nicholson ont tous deux affirmé que le rôle du clown avait été pour eux le plus jouissif de leur carrière ? A nouveau, un lien entre le Joker et la jeunesse se tisse, agir comme lui, c'est agir sans se soucier des conséquences de ses actes, égoïste comme un adolescent, insouciant comme un enfant. Les prestations scéniques de J.J. Allen n'ont rien de jeu d'enfant. Au terme d'une tournée dont les dates se terminent rarement bien, si elles se terminent, Todd pourrait poser un regard négatif sur cette expérience. Pas du tout. Ce qu'il a vu, selon ses propres mots, c'est à la fois ce qu'il y a de plus barré et de plus triste. Certes, comme tout le monde, il sait que J.J. est fou, schizophrène et infréquentable, qu'il n'y a rien d'attachant chez lui comme à Marilyn Manson dont l'imagerie Gore fait office de gimmick. Pour autant, son ambition, plutôt que de se contenter d'aligner les extraits choquants et de pousser le sensationnalisme, fut d'enquêter sur les origines des mots du punk et peut-être découvrir que, comme pour Pogo le clown qui s'était révélé avoir été un enfant malade en surpoids violenté par un père homophobe, sa haine dissimule des blessures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les facteurs qui ont allumé la flamme autodestructrice de J.J. Allen sont nombreux. Entre autres, un père abusif, une enfance semée d'humiliation, sans oublier la drogue. Quoi qu'il en soit, elle finit par le consumer en juin 1993 avec une overdose d'héroïne. La cérémonie d'enterrement, qui eut lieu à cercueil ouvert, laissa place à la débauche. Les camarades de J.J. jouèrent avec son corps figé, lui faisant ingurgiter du Jim Beam, et le déshabillèrent pour prendre des photos de son pénis. Des années durant, sa tombe servie de bissetière, de cendrier et de réceptacle à matière fécale, jusqu'à ce qu'on la retire. Todd est heureux d'être passé à côté de cet after des enfers. Heureux aussi que son documentaire pour lequel il a mis fin à ses études rencontre un franc succès. A l'aube d'une carrière florissante, le fan de punk rock est marqué à vie par ses derniers mois de tournage. Au point que, son discours de fin, il le mettra en perspective lorsqu'une occasion se présentera. Je ne sais pas si Fiji est née de cette façon ou si la société a créé, mais je sais que les J.J. et leurs fans sont exceptionnels. Ils représentent une partie de l'Amérique que la plupart des gens n'aimerais pas penser. Une minorité d'aliennée, directionnelle, qui semble avoir trouvé sa voix dans un rock punk avec un rêve de mort. Todd Phillips fait les 100 pas le long d'Hollywood Boulevard, trop nerveux pour assister avec tout le monde à la première de son film. Il le sent, l'enthousiasme n'y est pas. Ce qui devait marquer son entrée en fanfare dans le cinéma d'auteur ne va pas déchaîner les passions. Dure à avaler quand on est à l'origine des très appréciés Very Bad Trip. Toutes ces années dans le métier, dans les documentaires puis dans les comédies, n'y ont rien fait. Percer reste un défi. War Dogs sera en effet un échec. L'histoire vraie de ces deux jeunes trafiquants d'armes sera jugée une copie ratée de Lord of War. Mais avant que ce verdict ne soit rendu, Todd, la cigarette au bec, tente déjà d'entrevoir l'avenir. Qu'est-ce que les gens ont vraiment envie de voir ? Au travers des volutes de fumée, une réponse lui apparaît. Il aperçoit une affiche promouvant le blockbuster super héroïque de l'été, Suicide Squad. Malgré les qualités discutables de cette production et les critiques négatives de la presse, il doit bien l'admettre, les adaptations de comics, ça fait vendre. Harley Quinn, Deadshot et un joker interprété par Jared Leto ont généré plus de 700 millions de dollars au box-office, contre un budget de 170 millions. Soit, sans être client, il trouve les comics souvent simplistes et leurs adaptations cinématographiques bruyantes, pourquoi ne pas se servir de l'un des personnages de l'écurie DC comme appât ? C'est une bonne façon de s'assurer un public, et l'attirer vers une production à même de montrer ses talents d'écriture et de réalisation. Aficionado des films de type character study des années 70, se centrant tout au long de leur récit sur un personnage complexe et ambigu, il jette son dévolu sur le joker, avec comme point de départ la même interrogation que pour J.J. Allen, comment cet homme est devenu le psychopathe massacreur que l'on connaît ? La réponse ne fait pour lui pas l'ombre d'un doute, car il est victime de la société. Du haut de l'escalier reliant Shakespeare Avenue à Anderson Avenue, Joaquin Phoenix, sous les traits d'Arthur Fleck, le futur joker, s'apprête à changer la nature des lieux. De la même manière que les marches devant le musée des arts de Philadelphia furent rebaptisées les Rocky Stairs suite au passage du boxeur, celles-ci seront bientôt localisables sous l'appellation Joker Stairs, une fois que Phoenix y aura dansé et balancé ses pieds, tel Ray Bolger dans The Hall of Shoe. Une scène vouée à devenir culte, qu'un résident a pu filmer de chez lui à l'aide de son téléphone, sans s'imaginer que, à son grand désarroi et ceux des habitants du sud du Bronx, ces escaliers seraient ensuite envahis par les touristes, victimes de leur succès. Victime, Arthur Fleck en est une aussi. Simple employé d'une agence de clowns et aspirant comique, il est victime de la violence des jeunes, victime de la pauvreté, victime d'un collègue menteur, du chômage, d'une politique antisociale, de l'absence d'un père, d'une mère mentalement instable, d'un beau-père violent, de la maladie, des moqueries, de la solitude. Toutes les infortunes possibles et imaginables tombent sur le dos émaciées de ce triste cyr, lui qui ne souhaite que susciter la bonne humeur autour de lui, y compris dans un comédie-club nommé d'après le pseudonyme du tueur John Wayne Gacy. Une telle victime ne peut inspirer qu'une chose de la part des spectateurs, l'empathie. Le film est expliquant un peu, nous avons essayé, mais comment on se fait comme ça ? Vous n'êtes pas née cette façon. Le film est en train de faire beaucoup de choses, mais c'est aussi en train de l'enfant, c'est en train de l'amour, c'est en train de perdre de l'empathie et de compagnie dans la société, et que ces choses ne sont pas créées dans un vacuume. C'est en train d'empathie en général, et d'empathie pour ceux qui ont moins de fortune. Un regard moins sévère sur ceux qui ont souffert et qui souffrent, c'est en partie ce que Todd Phillips cherche à provoquer. Mais il est confronté à un problème épineux, faire en sorte que la compassion survive au moment où tout bascule, où le pauvre Arthur Fleck se transforme en meurtrier. A cet égard, il lui faut déjà mettre en place un environnement spécifique pour justifier son passage à l'acte, faire ressentir les épreuves que traversent les protagonistes. Encore une fois, Todd puise dans son vécu. Quand il imagine avec ses équipes les paysages de Gotham, rajoutant des immeubles gris et envahissant en images de synthèse, il n'a en tête que le New York de son enfance, celui de la grève des éboueurs de 1975, d'où l'omniprésence de poubelles et de rats. Autorities are saying the city is under siege by scores of rats. Même si nous ne nous disons pas vraiment où et où le film prendra, dans mon cœur, il y a toujours New York City, 1981, ce que l'a été fait et ce que l'a été fait. J'ai seulement 11 ou 12 ans, mais mon souvenir de ça C'est comme ce que vous voyez dans le film, c'est un très grand-douin, un très grand-douin city à chaque niveau. Les gens sont upset. Ils sont déroulés. Ils sont déroulés. Ce sont des temps difficiles. C'était un endroit difficile. C'était dur. Dysfunctional. Chaque city agency était en strike à un point. C'était partout. Et les city agencies qui étaient en strike étaient corruptes. C'était une fois où il s'est senti que le contracte social était partagé. Est-ce que c'est juste moi ? Ou est-ce que c'est devenu fou ? Maintenant que le décor est planté, avec pour modèle The Most Violent Year, il faut y insérer une scène ambiguë ne faisant d'Arthur ni un saint, ni un salaud. Que les spectateurs puissent encore un peu défendre le miséreux. Todd a en mémoire un fait divers new-yorkais qui fera parfaitement l'affaire. Pour cause, quand il survint en 1984, il fut le point de départ de débat sans fin sur les notions de bien et de mal. L'action, qui prit place au fin fond des sinistres métros de l'époque à la veille des fêtes de Noël, se superpose aisément à la scène où le Joker décide de ne plus se laisser faire. Un sale coup se prépare. Cahoté sur le banc d'un train à destination de Brooklyn, un homme sans quatre perdus braqué sur lui. Quatre regards qui se croisent et s'envoient des signaux. L'un des individus finit par approcher. Ça va ? demande-t-il. C'est un jeune d'à peine 18 ans. Bien, répond le passager solitaire, se doutant bien que son interlocuteur se moque de son humeur comme d'une guigne. L'instant d'après, les quatre complices l'encerclent et l'isolent. Les autres voyageurs se détournent, font mine de ne rien voir. Le ton se veut désormais plus direct. Donne-moi 5 dollars. Une demande prétexte à lancer les hostilités. Qu'il refuse ou qu'il se montre généreux, pense cet homme piégé, les chances qu'il sentire sans violence sont faibles. La dernière fois, il en avait pris pour son grade. Alors il ne refuse ni se soumet. Allongé, le sang s'écoulant de sa plaie, un des garçons respire encore difficilement. « Tu as l'air d'aller bien », prononce l'homme armé, dominant le survivant de toute sa taille. En voici une autre. Un ultime coup de feu résonne, à peine couvert par le vacarme des wagons. Avant de prendre la fuite, le tireur s'assure que les autres passagers vont bien. Sans rancune. Ils ne savent pas s'ils doivent approuver ou déplorer ce qui vient d'arriver. Le lendemain, l'affaire fait les gros titres. Le New York Post, au-dessus d'un portrait robot basé sur les témoignages, affuble l'inconnu aux lunettes d'un sobriquet ambigu. The Subway Vigilant. Vigilant peut soit désigner péjorativement un militien, soit améliorativement un justicier. Comment l'interpréter dans le cas présent ? Les New Yorkais sont partagés. Certains s'inquiètent que l'auto-justice se banalise chez les fous de la gâchette. D'autres applaudissent ce qu'ils qualifient de légitime défense. Dans une ville où on ne peut plus compter sur la police, tout est permis. Les politiciens devraient essayer de prendre le métro avant d'appeler les gens des vigilantes. Peut-on lire sur les pancartes des Guardian Angels ? Ces civils qui ont pris l'initiative de patrouiller et protéger leurs concitoyens. Force est de constater qu'ils ne sont pas les seuls à penser ainsi. Si c'était moi, j'aurais dû m'aider. Si c'était moi et que j'avais dû me defender, j'aurais dû me defender, j'aurais dû faire exactement la même chose. Et je pense qu'on a un point où il n'est absolument pas safe d'être ici. Et nous sommes tous les victimes. Et si nous pouvons nous permettre d'être victimes, ça va continuer. Et je pense qu'on va retourner dans les années de l'avenir. Je pense que le gars qui l'a fait est un héros. Il a fait raison. 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 Je suis un à ça. Je suis un à ça. 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 Si c'était votre vie, il a dit votre être… Est-ce que vous avez un droit à protéger. Vous avez une raison. Il a dit un peu trop, mais vous devriez que vous aurez que… …ну, je pense que vous avez pas de tension. Ce ne s'être pas que vous êtes, black ou white, vous êtes de zéroe, vous êtes de labenequalité. Et le fait du malâmage sur lui, donc il va faire de l'amage régler. Il a fait des moins de pricks en Gotham. 8 jours après les faits, le fugitif se rend à la police. Quand celui dont tout le monde parle apparaît sur les écrans de télévision, la surprise est générale. C'est un homme chétif à qui on soupçonnerait bien peu de combativité, loin d'un Charles Bronson façon injusticier dans la ville. C'est clair, Bernard Götz n'est pas Clint Eastwood dans Dirty Harry. Réputé calme et travailleur, ses grandes lunettes et sa raie sur le côté lui donnent des airs de premier de la classe. Un guardian angel le décrit comme l'archétype de la tête de turc, attirant de lâches agresseurs qui souhaitent minimiser les chances d'y perdre des plumes. Mais le gabarit du vigilante n'est pas la seule source d'étonnement. Son discours aussi. Bernard opte pour des mots sincères plutôt que des éléments de langage soufflés par un avocat, espérant que la vérité triomphera, quitte à choquer et alourdir sa peine. Il en ressort que si le prétendu justicier a bel et bien rétorqué à des menaces, rien ne l'obligeait à achever le dernier voyou. Il l'avoue nerveusement, la colère l'a transformé en meurtrier. Quand j'ai vu le sourire sur le face et le shine en les yeux, que j'ai l'encontré, je savais ce qu'ils voulaient faire. Pour combattre, il faut être cold-blooded. Et c'était à ce point que j'ai décidé que j'allais m'assurer que j'allais mourir et mourir et mourir et mourir et mourir et mourir. Donc, comment on s'envendu? Comment on peut-être poser un question comme ça? Ils vont-ils avoir fun. Quoi tu me en dis? En 1987, Bernard Gutt se sera déclaré non coupable de tentative de meurtre, mais coupable de port d'armes illégales. Une partie des New Yorkais considère que cette affaire a eu un impact significatif dans l'effondrement du taux de criminalité qui suivit dans les années 90, faisant de leur ville une des plus sûres des Etats-Unis. Symbole d'un ras-le-bol, héros qui éveilla les consciences des politiques sur les problèmes sécuritaires, qu'il soit justifié ou non, ces titres feraient rêver un Arthur Fleck qui aime s'imaginer au centre de l'attention. Déjà, après avoir tué ses agresseurs, trois jeunes cadres de Wall Street, il se sent alors exister. On parle de lui aux informations. Grâce ou à cause de lui, un conflit social explose entre classes aisées et populaires, envenimé par l'intervention du plus riche homme de Gotham, Thomas Wayne, le père du futur Batman. Le milliardaire est présenté comme un but de lui-même, minimisant les difficultés auxquelles sont confrontés les humbles, ainsi que l'importance de ses privilèges dans sa réussite personnelle. Son allocution, déconnectée des réalités, soulève une vague d'indignation. Des manifestations enragées s'organisent. La réaction d'Arthur, elle, est différente. Il y a pourtant de quoi piquer une colère devant le culot de Thomas Wayne, ou pleurer, mais ce n'est pas son genre. Que fait le Joker quand il lui arrive une misère ? Il rit. Il n'est rien que les clowns. Thomas Wayne, merci de venir en ce soir. Ça n'est pas funny. 80 ans à rire et toutes ses dents. Sur le papier et comme les écrans, le Joker se gosse dès qu'une occasion se présente. Le fou rire du fou. La signification de cette hilarité varie selon les histoires. Folie, satisfaction, moquerie. Dans le Joker de Todd Phillips, il s'agit d'une maladie. Joachim Phoenix, résolu à faire dans le réalisme, s'esclave à en perdre son souffle comme s'il était atteint du syndrome pseudo-bulbère, une pathologie causée par un dommage neurologique. Spasmodique et souvent inadapté à la situation, ce rire conduit certains à la dépression compte tenu du handicap qu'il représente au quotidien. Mais dans Joker, l'aspect médical n'a pas d'importance. La carte d'Arthur censée renseigner son état ne rentre pas dans les détails. Ce qui importe, c'est ce dont ce rire est l'emblème. Pour bien comprendre, il faut revenir aux origines du Joker. Chez DC, avant que Stan Lee et Jack Kirby ne se soient appropriés Frankenstein pour créer leur Hulk, Bob Kane et Bill Finger avaient déjà pioché dans l'imagerie de l'épouvante pour trouver l'inspiration. Une photographie de Gwynplaine, protagoniste de L'Homme qui rit, film muet de 1928, si sombre qu'il est parfois rangé dans la catégorie horreur, les avaient convaincus que ce genre de personnage effrayant ferait un parfait vilain à jeter en pâture à Batman, le Joker ne devait apparaître qu'au cours d'un seul chapitre. Simplement intéressés par l'apparence de Conrad Veidt sous les traits de Gwynplaine, ils ne prirent sans doute pas la mesure de leur choix qui, près d'un siècle plus tard, prendra tout son sens dans le film de Todd Phillips. Todd le sait et il devait sans doute être ravi lorsqu'il s'aperçut que le matériau ayant servi à la jeunesse du Joker se conjuguait si pertinemment à son propos. De ce matériau qui n'avait été exploité que pour sa forme, il peut maintenant en extraire le fond. La boucle est bouclée. Mais quel est ce fond ? L'homme qui rit est l'adaptation du roman homonyme de Victor Hugo, datant de 1869. Il relate comment Gwynplaine, un homme défiguré dont les cicatrices lui donnent l'impression de sourire en toutes circonstances ayant vécu comme un monstre de foire, découvre ses origines nobles. Réintégré dans ses titres et à sa place à la chambre des Lords, le parlement anglais, il se lance dans un discours pour ouvrir les yeux des privilégiés sur la misère de ce monde. Un discours que Todd Phillips, à sa manière, met dans la bouche du Joker lorsqu'une assemblée est enfin à son écoute. De son côté, Gwynplaine, en avocat des malheureux, parvient à le proférer un moment, ce discours, avant que son rictus maladif ne reprenne le dessus et le couvre de ridicule. Une humiliation qui a au moins le mérite de révéler ce qui se cache derrière le fameux rire du clown. Quel est le père du privilège ? Le hasard. Et quel est son fils ? L'abus. Ni le hasard ni l'abus ne sont solides. Ils ont l'un et l'autre un mauvais lendemain. Je viens vous avertir. Je viens vous dénoncer votre bonheur. Il est fait du malheur d'autrui. Vous avez tout et ce tout se compose du rien des autres. De cet immense univers, vous ne voyez que la fête. Sachez qu'il y a de l'ombre. Je suis un monstre, dites-vous. Non. Je suis le peuple. Je suis une exception. Non. Je suis tout le monde. L'exception, c'est vous. Vous êtes la chimère et je suis la réalité. Je suis l'homme. Je suis l'effrayant homme qui rit. Je ris, cela veut dire je pleure. Ce rire exprime la désolation universelle. Ce rire veut dire haine, silence contraint, rage, désespoir. Ce rire est un produit des tortures. Le peuple, c'est moi. Aujourd'hui, vous l'opprimez. Aujourd'hui, vous me huez. Mais l'avenir, c'est le dégel sombre. Il viendra une heure où une convulsion brisera votre oppression, où un rugissement répliquera à vos huées. Quel est le point commun entre le Joker de Christopher Nolan et celui de Todd Phillips ? Gotham. Une cité en perdition qui hurle aux mégapoles voisines. Voyez ce qu'il encourt de se corrompre et de délaisser les démunis. Dans un Gotham, les perdants sont trop nombreux. Et les perdants perdent trop. Perdant non pas au sens péjoratif du terme, mais perdant au jeu de hasard qu'est la vie. Naître, c'est jouer à la roulette. Prier de tomber au bon endroit, auprès des bonnes personnes, pourvu des bonnes qualités. Conscient que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde, la civilisation a cherché à bâtir des instances chargées de compenser les aléas du destin. Gotham en est incapable. Dès lors, elle engendre le Joker, façon Todd Phillips, qui perd sur tous les tableaux. Qu'on ne puisse pas confirmer que celui de Christopher Nolan ait souffert pareillement importe peu, le résultat est le même. Vient un jour où le perdant se radicalise et découvre qu'il n'est pas seul, comme l'explique l'écrivain allemand Hans Magnus Enzensberger. Dans son livre Le perdant radical, il questionne le lecteur. Or, que se passe-t-il lorsque le perdant radical surmonte son isolement, lorsqu'il s'allie à ses semblables, trouvant refuge dans un cercle de perdants dont il n'attend pas seulement qu'il le comprenne, mais aussi qui lui témoigne son respect, un collectif de gens qui lui ressemblent, qui l'accueillent chaleureusement, qui ont besoin de lui. Question à laquelle il répond par une description des potentielles répercussions, c'est alors que se décuple l'énergie destructrice dont il est porteur, lui faisant perdre ses derniers scrupules. Un mélange de pulsions de mort et de mégalomanie s'opère, à son impuissance vient se substituer un sentiment de toute puissance aux conséquences catastrophiques. Le Joker reste heureusement du domaine de la fiction. Bien que 2019 soit devenu une année de protestation au Liban, à Hong Kong, au Chili, mais aussi en France. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un cycle infernal, si un lieu revêt les sombres atours de Gotham, alors les victimes deviendront des agresseurs, et les agresseurs feront des victimes. Pour moi, le saddest part about the case is to witness how easily people give in to fear and give in to prejudice and create heroes out of monsters. C'est un homme qui a décidé de exorciser ses own demons, ses own fears, en un burst de gunfire. Et ça, vous pouvez comprendre. C'est un homme mort. Il a beaucoup de problèmes. Il a beaucoup de problèmes. Il a certainement besoin de psychiatre attention. Mais pour le reste de nous, pour rendre ce homme en un héros, je pense que cela signifie quelque chose de très sad et de très froid en notre société. C'est un homme qui est un homme qui est un homme qui est un homme. Et les gens parlent de la loi et de l'ordre, et la lawlessness. Vous parlez de la lawlessness, le pays ne t'en importe pas la lawlessness. Vous parlez de l'anarchy. C'est ce qu'il y a maintenant. C'est un homme qui veut juste voir le monde burn. Il y a un intense fire qui est dans l'intérieur. Il y a beaucoup de choses qui veulent exploser. XXXXX ! Merci, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle est longue, donc bravo d'être resté jusque là. Ce n'était pas du tout prévu que cette vidéo sur le Joker soit si longue, justement. J'ai commencé à écrire dessus, et un sujet en a amené à un autre, et à la fin, je me suis retrouvé avec un gros texte que j'ai mis un mois à écrire. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous connaissez les choses qu'il faut faire, le partage, le pouce bleu, le petit commentaire, tout ça aide vraiment au référencement de la vidéo. Et surtout, si vous voulez me soutenir, vous pouvez me laisser un petit proboire sur ma page Tipeee. C'est ce qui me permet de me verser un salaire et de continuer mon activité sur YouTube. Voilà. En tout cas, maintenant, c'est l'été, donc j'aurai besoin d'un petit peu de vacances comme vous, j'imagine. Donc, il n'y aura pas de vidéo au mois de juillet. Je vous retrouverai sans doute à la fin du mois d'août. Donc, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont et je vous dis à très, très bientôt. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.